Si vous êtes amateur de jeux de rôle tactique, le mobile est fait pour vous. Sur console portable ou sur smartphone, le genre est plutôt présent et se prête très bien au support. C'est le cas de Phantom of the Kill, qui vient de sortir chez nous après avoir connu un grand succès au Japon. Le contrôle tactile sert parfaitement une jouabilité qui rappelle celle de Fire Emblem. Le titre est supervisé par Mamoru Oshii, réalisateur du film Ghost in the Shell. Un beau nom, une belle référence et le tout gratuitement. Une occasion à ne pas louper. Lui aussi a mis du temps à sortir hors du Japon, puisque sa sortie sur mobile est sa première incursion en France. Lui, c'est Romancing Saga 2, un jeu de rôle culte pour une saga qui ne l'est pas moins. On y incarne le roi Léon, qui doit gérer son royaume et va transmettre ses statistiques et particularités à sa descendance. Au final, le jeu s'étend sur 3 générations, durant lesquelles il faudra réussir à vaincre les 7 héros. C'est du classique, c'est enfin disponible en Europe, alors si on est fan de jeux de rôle japonais, c'est un bon investissement. Assassin's Creed Identity, c'est l'expérience qui se rapproche le plus d'un Assassin's Creed console, mais sur mobile. Le concept est similaire au principaux titres de la licence, mais rajoute un petit côté jeu de rôle. Dès le début, on crée son personnage et on choisit sa classe, puis on enchaîne les missions en plein cœur de la renaissance italienne. C'est plutôt joli, agréable à jouer, mais on pourrait regretter la présence d'achats intégrés alors que le jeu est payant de base. Sorti en février sur iOS, le jeu est désormais disponible sur Android. Plus de jaloux comme ça. On finit avec le portage de Titan Quest sur appareil à la pomme. Ce jeu de rôle proche de Diablo prend pour décor la mythologie antique. On avance, on tabasse des monstres, on récupère des trésors et on augmente sa classe. Repensé pour les écrans tactiles, cette version n'a pas été amputée et offre un contenu plutôt conséquent. Avis aux amateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada